Coucou, on se retrouve avec ma tasse de thé pour lancer un nouveau vlog, le 1er de 2024. Ce matin c'est la reprise et j'ai commencé par faire mes pages de bilan dans mon journal. J'aime bien dans mon bullet journal tous les ans faire un bilan de l'année qui s'est écoulée et me fixer des objectifs pour l'année 2024. J'en ai un certain nombre mais on va parler de ce qui concerne principalement YouTube. J'ai fait 12 vidéos l'an dernier et j'aimerais bien en faire un petit peu plus. Dans l'idéal 2 par mois ce serait pas mal mais je sais pas à quel point je vais réussir à tenir ça et à en même temps avoir une productivité côté atelier. On va partir sur un minimum de 12. Vous êtes près de 3000 à me suivre régulièrement par ici donc déjà merci. Merci de regarder ce que je fais aussi bien en corsetterie, en costume, en dessin. On va commencer l'année par de la corsetterie. L'an dernier je m'étais fixée comme objectif sur la deuxième moitié de l'année de finir enfin des toiles de corset que j'avais dans ma panière à ouvrage. C'était des corsets qui étaient en coutille, qui étaient presque bons, il y avait juste quelques petites retouches à faire et ensuite je voulais les décorer, les baleiner, les finir pour que ça devienne des corsets portables. J'en ai fini deux. Il y en a un troisième que j'espérais finir mais que je n'ai pas tout à fait fini parce que je me suis lancée dans des appliqués de dentelle qui prennent du temps. Donc ça va être un des premiers projets de 2024. Mon autre gros projet qui va être principalement pour le mois de janvier, c'est de finir mon costume de Loki version première empire. C'est un projet qui est en cours depuis un an et demi, deux ans, je ne sais même plus. Ça fait très longtemps qu'il traîne dans mes cartons. L'objectif ce serait de finir cette tenue, si possible pour Yggdrasil, si j'ai le courage d'aller en costume. Et ce n'est pas garanti parce que, je ne sais pas, les dernières fois que j'ai mis un corset, j'étais là. Non, en fait, je ne me sens pas d'être compressée aujourd'hui. Il y a des moments où mon corps aime la pression, il y a des moments où il ne l'apprécie pas et ce n'est pas grave. Ce qui m'amène d'ailleurs à quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'ici mais qui est une semi-nouveauté pour moi depuis le mois de décembre. Ça faisait longtemps que je le soupçonnais. Il y a déjà un diagnostic officiel dans la famille, il y en a un deuxième qui n'est pas tout à fait confirmé mais dont on est à peu près sûr. J'ai la confirmation que je suis sur le trouble du spectre autistique et que j'ai également au passage un trouble de l'attention. Ce n'est pas une surprise, j'avais déjà beaucoup d'indices concordants mais ça me permet d'avoir un peu plus de sérénité par rapport à ça et de le prendre en compte dans mon fonctionnement de tous les jours. D'où le fait que si je n'ai pas les cuillères pour me balader en costume je me baladerais en jean et t-shirt confortable. Côté vidéo, l'an dernier j'ai commencé à faire plein de vidéos courtes sur le corset principalement du debunk de mythes mais des fois des détails un peu plus concrets comme qu'est-ce qu'on peut utiliser comme baleine. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Je le fais sur Instagram et sur TikTok, vous avez les liens en dessous. Je ne peux souvent pas les mettre sur YouTube parce que ça dépasse la limite d'une minute qui est vraiment très très courte. Mais soyons honnêtes, je sais qu'ici je parle plus à des gens qui savent un petit peu ce que c'est qu'un corset et qui ne vont pas me sortir des... Dans les objectifs 2024, il y a aussi finir mon oracle des oiseaux. Je l'ai bien avancé avec Inktober, j'ai continué à bosser dessus un petit peu en novembre et en décembre et j'espère alors pas avoir le projet complètement fini pour la fin de l'année mais avoir toutes les illustrations de toutes les cartes finalisées. Ça serait déjà un très gros morceau. Et maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de ce qui nous attend pour cette année, en route pour l'atelier. Ah ! L'atelier d'ailleurs. Actuellement mon atelier, il est dans mon salon, sur mes tables du salon, avec la partie bibliothèque qui est derrière moi qui me sert pour filmer mes face-cams. L'idée cette année, c'est de finaliser une pièce séparée où je devrais avoir une table de coupe plus grande et à la bonne hauteur et sans doute aussi plus de lumière pour que j'ai mon atelier qui ne soit pas dans l'espace familial et où je puisse fermer la porte le soir. Ça aussi, vous devriez voir les avancées sur ma chaîne. Il y a déjà des choses qui ont été filmées parce que c'est aussi un projet qui a commencé il y a pas mal de temps mais je vous tiens au courant au fur et à mesure. Allez, on va aller coudre. Comme j'ai fait un essayage il y a quelques jours, c'est encore bien frais, je vais en profiter pour reporter sur les pièces de patron les modifications qui sont à faire pour la prochaine version. On a fait deux toiles qui sont en sergé, qui sont les premières toiles assez brutes sur lesquelles en général il y a pas mal de choses à corriger, surtout que là je suis sur quelque chose qui est pour moi un nouveau patron et une nouvelle période. Là on est arrivé à un stade où la taille est à sa place, le corset soutient comme il faut, il faut rajouter un petit peu de serrage et arranger quelques pièces pour qu'elles soient plus adaptées à la morphologie de la personne qui va le porter. Mais on est suffisamment proche du résultat final pour que je me dise que je peux passer à la version en coutille pour le prochain essayage. J'essaye de me faire un mois de janvier, pas comme l'an dernier où j'ai travaillé à fond, à fond, à fond sur mon projet pour Foundations Revealed. Donc j'alterne un petit peu entre les commandes, des projets un peu plus légers et mon gros projet qui va être Loki. J'ai des soucis d'emmanchure dessus. Heureusement, c'est un projet qui à la fois n'est que de vagues inspirations historiques et en plus sur des concepts arts où il y a énormément de piéçages donc je sais que je peux rajouter des morceaux, ça ne va pas gêner l'esthétique générale. Coucou. Oula ! Bon, la position est approximative mais je fais ça rapidement parce que je n'ai pas énormément de temps. Aujourd'hui, on est mardi et c'est le jour où on a décidé qu'on allait fêter Yule un petit peu en retard avec les amis. Donc, j'emballe les choses que je leur amène. J'ai donc un couple d'amis qui vont avoir un couple de mugs Korogu. Alors, c'est mes premiers tests, ils sont termélés. Je sais que c'est une méthode que j'aime bien mais que je veux améliorer un petit peu. Il y a un gré roux et un gré blanc ce qui fait ces teintes marbrées et de l'engog pour la feuille. Il a un petit cul, des petits pieds. Le deuxième. Alors, celui-là, techniquement, on ne peut pas trop boire dedans parce qu'en fait, ça c'est trop haut. Mais je trouve que ça fait quand même très joli pour un crayon à thème Zelda. Ensuite, j'ai eu une commande d'un bol à laine grand format. Alors, il n'a pas exactement le format que je voulais. Il s'est un petit peu plus aplati. Mais voilà, il décétait une petite citrouille. On puisse sortir le fil par là. Éventuellement, on peut aussi se servir des différentes fentes. Voilà, je lui ai mis plein de fleurs. L'émail n'a pas donné exactement ce que je voulais mais il est très chouette quand même. Bon alors, par contre, si vous me demandez un bol à laine en espérant, comme la personne qui me l'a demandé, que ce serait prêt sous un à deux mois. Non, en fait, le temps que j'ai mes différents cours, que y ait la fabrication, le séchage, la cuisson biscuit, puis l'émaillage, ça a pris largement plus de deux mois. Et maintenant, je vais filer, aller acheter une galette des rois et profiter de mon après-midi. Je ne pense pas bosser beaucoup aujourd'hui mais au cas où, je suis quand même amenée ceci parce que c'est de la couture à la main, je peux travailler dessus sur place. Bon, il faut que je vous fasse le retour par rapport à hier parce que vraiment, j'ai été trop gâtée. J'ai eu cette adorable broche. C'est un scarabée, c'est juste parfait. En plus, avec les couleurs, il y a du orange et du turquoise. Et surtout, j'ai eu ceci. J'ai une amie qui m'a choisi une laine qui m'a tricoté un châle non seulement dans les couleurs dont elle savait que ça me plairait mais en plus, elle a choisi exprès une laine bien épaisse et bien lourde pour que ça me fasse comme une petite couverture lestée sur les épaules. Et le fait qu'elle ait pensé à ça... En plus, cette semaine, il fait super froid. On avait de la neige hier. Il y avait encore des flocons ce matin. Donc, c'est parfait le châle. Niveau programme aujourd'hui, il faudrait sans doute que je fasse du scan et du nettoyage de dessin parce que c'est un truc que j'ai complètement laissé de côté dans les derniers mois et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour sur ma boutique Redbubble. Tous les ans, je fais un dessin soit carte de vœux Noël pour les fêtes soit pour la nouvelle année. Là, ça va être pour la nouvelle année. Je l'ai finie il y a deux jours. Donc, il faudrait que je la scanne quand même. Je me disais que j'avais sans doute quelques temps de dessin à rattraper. Mais en fait, j'ai un carnet entier où je n'ai scanné que mon dernier mermeille et je sais qu'il y a des pages que je voulais proposer sur ma boutique mais en gros, j'ai tout mon dernier sketchbook où je n'ai rien scanné. J'ai presque fini de scanner tout ce qu'il y a dans mon carnet de croquis actuel. Je pense que je vais faire une première mise à jour avec ça et je vais faire aussi un petit sketchbook dump sur Ko-fi. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ko-fi, c'est une plateforme où vous pouvez me faire un versement ponctuel ou un versement régulier à partir de 1€. C'est un petit plus qui me permettra de pérenniser mon activité, d'acheter du matériel un peu plus performant où typiquement, là, le prochain objectif pour moi, ça va être de travailler à avoir un atelier avec une pièce dédiée pour la couture et la vidéo. Je vais vous montrer un peu comme ça. Hier, c'était principalement l'atelier poterie et je vous avoue qu'après deux ateliers dans la journée, je n'ai pas eu beaucoup d'énergie pour autre chose. Le matin, c'est mon atelier où on fait des recherches démos. On essaye d'apprendre à faire nos propres émos et j'ai mélangé mon premier émail pour la première fois. Alors d'après une recette que j'ai trouvée sur Glazy, je vais essayer de faire tout simplement du transparent. Et l'après-midi, c'était mon atelier hebdomadaire où j'apprends à modeler. Et ce genre-là, c'était principalement du décor à l'engobe parce que j'avais plusieurs pièces qui attendaient, notamment des petites fèves pour les galettes des rois parce que ma fois, c'est la période dont je me suis amusée avec ça. Je ne me suis pas trop sentie de me lancer dans la couture en rentrant, donc je me suis concentrée sur le scan et l'édition des images. J'ai ce matin fini la mise à jour Redbubble avec les dernières images que je voulais mettre. Bon, il me reste encore un carnet entier à scanner, mais j'ai fait les images les plus récentes que je voulais transformer en print, notamment l'illustration que j'ai créée pour la nouvelle année. Elle est disponible sur différents supports, sur ma boutique Redbubble. Et aujourd'hui, on va retourner à l'atelier parce que Yggdrasil, c'est début février en fait, donc il faudrait vraiment que j'avance. L'outil, c'est l'outil, c'est l'outil, c'est l'outil. Ce week-end, on a avancé sur l'atelier, c'est-à-dire qu'on est allé acheter le lambril. On continue à poser les tasseaux aussi. Et je vais essayer d'avancé justement un peu sur ces tasseaux tant qu'il n'est pas trop tard. On va pas manger, mais on fait un système matériel. On va faire ça sur le temps où les enfants ne dorment pas. Bon, la musique de l'autre côté du mur que je vais percer. Il est l'heure où les petits enfants vont à la sieste, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et bon, j'avais pris une douche avant, mais je crois que je suis bonne pour reprendre une douche en fait, la poussière de béton. Comme on est en hiver et que la luminosité n'est pas géniale, j'essaye de me mettre près d'une fenêtre pour travailler. En général, quand je fais de la couture à la main, j'en profite pour regarder différentes vidéos. Voilà, je suis en train de rattraper un séminaire du réseau Making Historic Undress Network. Ils ont fait deux séminaires l'an dernier. Il y en a un troisième qui est prévu au printemps et je n'avais pas pu suivre toute la journée de conférences, mais elles sont disponibles sur Internet. Je vous mettrai le lien en description. Aujourd'hui, j'ai commencé par continuer de bosser à l'atelier, faire tout ce qui était poussiéreux et qu'il y a des nécessités, que je me douche après. Je l'ai fait après le sport et avant la douche cette fois-ci. J'ai une grande journée où je suis toute seule à la maison aujourd'hui, donc je vais essayer d'avancer sur tout ce qui est vidéo. A commencer par finir le script de ma vidéo sur mes un an de création céramique. L'objectif aujourd'hui, c'est de finir le script et ensuite d'enregistrer sans doute en début d'après-midi tant qu'il y a une lumière encore un peu correcte. J'attends avec impatience le moment où je serai dans mon atelier et espace vidéo à l'étage avec plus de fenêtres et plus de luminosité. On est vendredi et c'est le moment où je regarde ce qu'il me reste de ma to-do liste de la semaine dans mon agenda et où je vais un petit peu parcourir les tâches que j'ai pas encore faites mais qui vont pas me prendre la journée, celles que je peux faire aujourd'hui et boucler et il y a souvent les trucs un petit peu chiants genre l'administratif, les gens qu'il faut appeler, les rendez-vous médicaux à prendre. Cette semaine, j'ai pas trop eu le courage de faire ça en début de semaine donc je m'y colle aujourd'hui. Et si j'ai pris la caméra aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai l'intention d'aller voir une expo cet après-midi. Donc ce matin, on fait tout ce qui est des trucs un petit peu chiants et que j'ai pas géré depuis le début de la semaine. J'en ai déjà fait un petit peu et cet après-midi, normalement, expo photo. Dans les choses un petit peu chiantes à faire, j'ai commandé des livres chez Bloomsbury en novembre dont certains, c'est des livres qu'ils ont en print on demand. Donc ça met un peu de temps mais là, clairement, le paquet s'est perdu. Et leur service client a du mal avec les mails. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai eu deux mails où je n'ai pas eu de réponse. Donc j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et appeler en Angleterre. Et a priori, ça devrait être résolu. Entre mes objectifs et ce que j'ai effectivement fait, je ne me suis pas beaucoup penchée sur la création de contenu court cette semaine. Donc on va y remédier. Comme d'habitude, je commence par scripter dans mon journal avant de les filmer. C'est vraiment des notes, c'est pas un script avec un texte mot à mot. Mais j'ai besoin de structurer un petit peu mes idées avant de lancer la caméra. Sinon, je fais quelque chose qui va être trop long et brouillon. J'aime bien essayer de créer mon contenu un petit peu par batch. Donc là, j'ai filmé deux vidéos. J'ai des idées pour d'autres. J'aurais bien aimé en faire plus, mais je ne les ai pas encore totalement scriptées. Elles ne sont pas totalement mûres. Et par ailleurs, il commence à être l'heure de manger. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Concrètement, je publie une à deux vidéos par semaine. Pas tellement plus actuellement parce que j'essaie surtout d'entretenir la communauté que j'ai et qu'un rythme plus intense, ça fait beaucoup. Et je ne veux pas publier non plus que des vidéos courtes. Je veux aussi montrer ce que je fais. Si, je vais encore faire une ou deux vidéos qui sont des vidéos de présentation de livres. C'est quelque chose que je ne fais pas sur Instagram parce que le format, et je n'ai pas le temps sur Instagram de faire ça tranquillement. Je vais le préparer pour TikTok. Donc si vous voulez avoir les critiques de mes derniers livres spécifiquement sur le costume, c'est sur TikTok qu'il faut aller. On va encore faire ça et après, ce sera pause repas. Il fait un froid de canard. J'espère que je ne vais pas avoir à attendre le bistrot longtemps. L'exposition était très chouette, plus orientée photo de presse que ce que je pensais. Je m'attendais à quelque chose qui soit plus du côté photo d'art et moins photo d'actualité. Il y avait des salles et des œuvres qui prenaient vraiment, vraiment aux tripes. Je suis très contente d'être allée la voir. Tant qu'à faire, j'ai ensuite fait un tour dans la partie exposition permanente du musée de Grenoble. Je me suis ensuite accordé un week-end très chill à base de finir le canevas de Canva Fatal que j'ai depuis pas mal de mois en cours, m'occuper de mon bullet journal. Et je vais arrêter ce vlog ici en espérant qu'il vous ait plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez un petit émoji test de thé dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce bleu pour expliquer à YouTube que vous aimez ce que je fais. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501